Les meilleurs élèves de la ville de Boykon ont été célébrés ce vendredi 17 mai 2024. C'est à la faveur de ce concours de dité organisé par le maire Fino d'Almeda que Alvaro Diokui, Didioko Di Magbo et Alessia Adokin, respectivement les trois premiers, ont été récompensés. Ce fut un engagement fort pour l'éducation. La directrice de l'école première publique de Serwako salue l'engagement constant de l'autorité communale dans le secteur de l'éducation à Boykon. Promouvoir les meilleurs endités, c'est assurer aux apprenants une discipline de base pour la compréhension de toutes les disciplines scolaires. L'initiative entretenue des TD en est une preuve encore vivace. Les résultats finaux ont été le fruit d'un long processus. Le représentant du chef de la circonscription scolaire de Boykon 1 donne une précision. Il n'a pas été facile pour nous d'en arriver au résultat que nous allons proclamer bientôt. C'est seulement avec le critère de perfectionnement que nous sommes parvenus à les départager. Ainsi donc, les résultats du concours de dité organisé par le maître de la commune de Boykon sont présents comme issue. Première, Djokui Alvaro M.K. et nous vient du CSP Marie Finayon. Deuxième, Demambo Jidjoko. et nous vient du CSP Les Bâtisseurs. Deuxième, Esteko Adokui Alexia. et nous vient du CSP Les Bâtisseurs. C'est le tour des lauréats d'exprimer leur gratitude au maire pour son initiative et ses généreux cadeaux. Au nom de mes deux camarades et moi-même, je dis un grand merci au maire de la commune de Boykon pour cette belle initiative encourageante. Encore un grand merci. Djidjoko Demambo, deuxième de la compétition, reconnaît la force d'encadrement de ses parents et formateurs. Il promet maintenir le cap et continuer à exceller dans ce domaine. Je salue et je remercie aussi le directeur et les enseignants de mon école pour leur encadrement de qualité qu'ils m'ont donné. Je suis très heureux et très joyeux parce que j'ai eu ce gros lot et je promets la prochaine fois de faire mieux. Pour le maire Ufino d'Almeda, l'objectif étant d'encourager l'excellence scolaire afin de promouvoir la culture de la lecture et de l'écriture chez les écoliers. Le fait d'avoir organisé ce concours met en lumière nos enfants et je suis sûr qu'ils vont davantage tenir leur bique pour que demain, pas mieux, pourquoi pas, sortent les futurs Amplia et autres grands équipements croient aux outils de notre pays. Ceci est un galop de serre ici, mais je prends l'engagement que l'année prochaine, probablement au mois de septembre, nous allons faire cet exercice pour récompenser nos meilleurs enfants. En somme, le concours de DITÉ s'est avéré une grande réussite contribuant à la fois à l'épanouissement des élèves et à la promotion de l'éducation dans la ville Carrefour. Boïcan, ville créative de l'UNESCO.